Il me semble que pour capter ce qu'est l'observateur, il faut qu'on sorte de la logique de tout ce qu'on connaît. Qu'est-ce que c'est observer ? Qu'est-ce que ça implique ? Dans ce monde, nous observons plein de choses, mais comment observes-tu les choses ? Comment tu regardes la vie ? Comment tu regardes les situations qui arrivent à toi ? Avec quel oeil ? Comment tu fais pour observer tout ça ? En restant dans l'observation, mais pas en voulant interpréter. Parce qu'il est évident que nous avons appris comment les choses devraient être. Nous avons passé des décennies et des décennies à nous dire ce qu'on aimerait. Et à cause de ça, tu as appris ce qu'il devrait y avoir. Tu as comparé et tu n'as pas vu, tu ne regardes plus les choses telles qu'elles sont. Donc, dans ce cas, si tu vois les choses, comment les vois-tu ? Avec ce que tu as appris. Et tout ce que tu as appris te dira ce que c'est. Donc, en fait, tu ne vois pas ce qu'il y a. Tu vois seulement ce que tu sais. Ce que tu as appris. Donc, c'est une interprétation de ce qu'il y a. Et ce qu'il y a est probablement quelque chose de complètement différent de ce que tu penses. Parce que penser, ça veut dire que tu regardes les choses avec tout ce que tu connais. Et ce que tu connais, ça fait partie du passé. Le passé est loin fini. Et toi, tu regardes encore les choses avec ce que tu as vu, ce que tu as compris, ce que tu as conclu. Donc, tout ça, nous sommes un paquet de conclusions avec lesquelles nous accueillons les situations. Et les situations sont vues comme on a appris. À ce moment, il n'y a pas l'observateur. L'observateur implique que tu vois les choses sans que rien n'est fait pour arranger, organiser, contrôler ou changer la donne. L'observateur, c'est celui qui regarde sans que les pensées soient présentes. C'est-à-dire sans toutes les connaissances que tu as, qui peut dire qu'est-ce que c'est qu'il y a en face de toi. Et cette façon de vivre, en fait, c'est la chose la plus difficile à faire. Parce que tu n'es plus dans la logique de tout ce qui a été dicté. Et c'est pour ça que nous sommes toujours enclin à regarder les choses. Mais avec ce que nous pensons. Donc, on voit un mendiant, on dit c'est un mendiant. On voit un riche, on dit c'est un riche. Parce que nous avons appris qu'il y a le mendiant, il y a le riche, il y a le pauvre, le maigre. Il y a le joli, le vilain. Donc, nous savons ce que c'est. Et quand nous voyons les choses, nous regardons ces choses-là en disant que ça, ce n'est pas ce que j'ai appris. Ça ne devrait pas être comme ça. Ça devrait être à mon goût. Parce que j'ai appris que c'était comme ça, comme ça, comme ça. Donc, tout ce qui n'est pas à ton goût devient une rivalité. C'est-à-dire, il y a des idées divergentes qui sont partout. Et tu rivalises avec ce qui n'est pas convenable à ce que tu as appris. Selon tout ce qui t'a été éduqué. Et tu regardes la vie avec tout ça. Selon tout ce que tu connais. Et ce que tu connais, tu t'es identifié à ça. Donc, pour toi, il n'y a que ça que tu peux voir. Mais là, on est en train de dire. Dans l'observation, il y a celui qui regarde sans rien faire. Sans être celui qui fait le rôle de celui qui joue dans la scène. Il n'y a personne. Il y a juste un regard qui voit les choses se faire. En fait, celui qui observe et qui voit ce qui se passe, ce qui se passe et celui qui observe, c'est la même chose. Parce que tout n'est qu'un seul ensemble, indissociable. Mais comme tu as appris à dissocier tout, ça c'est ceci, ça c'est cela, ça doit être comme ça. Alors, tu ne regardes plus avec un seul regard. Un regard qui ne fait rien. Un regard qui peut percevoir ce qui existe sans interprétation. Donc, l'observation ne peut se faire que si ton esprit est tranquille. Si ton esprit est libre de toute réaction à ce que tu vois. La réaction, c'est ce que ta pensée va te dire. Ça, c'est un fil à eau. Ça, c'est un jacquier. Ça, c'est un bananier. Donc, tu connais. Ça, c'est la réaction. Tu réagis aux événements. Tu réagis aux choses qui sont autour de toi. Avec ce que tu connais. Ça veut dire que tu es une réaction. Et cette réaction t'empêche de voir ce qu'il y a. Parce que le mot, tout ce que tu peux dire de la chose. Tu peux parler de manière scientifique même. Mais, tu ne verras pas ce qu'il y a. Tu verras ce que tu connais. Et nous voulons vivre comme ça. Nous avons appris à vivre comme ça. Parce qu'on a appris à faire de notre connaissance quelque chose qui est bien vu. On se donne de la valeur à travers ces connaissances. On ne veut pas être ignorant face au regard d'un monde où tout le monde veut te voir comme ils aiment. Comme tu devrais être. C'est-à-dire éduquer. Avoir toute cette éducation logique qui peut concevoir les choses comme tout le monde le fait. Mais, à ce moment-là, nous vivons à répétition dans un monde de connaissances que nous avons déjà acquis. Et tout ce que nous savons, on le remet sur la table tout le temps. Et ça, c'est la répétition. Ça se déroule comme ça depuis des décennies et des décennies. Et nous n'avons pas vraiment changé la donne de la vie que nous avons. Nous avons toujours la vie que nous connaissons. Ce que nous connaissons, on le remet sur le tapis. Mais dans l'observation, quand il y a l'observateur qui observe ce qu'il observe, ce qui est, il observe ce qui est, il observe ce qui est. À ce moment-là, il y a une connaissance qui ne vient pas de ce que tu as appris. C'est une connaissance directe de ce qui se joue. Et cette connaissance, tu ne peux pas la garder en disant « maintenant je connais ». C'est une connaissance qui fait partie d'un tout qui a toujours été, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. C'est une information de ce qui est. Et ce qui est t'informe que ce que tu es, c'est aussi ce qu'il y a. Donc l'observateur, quand il voit les choses autour de lui, s'il n'interprète pas, s'il ne pense pas à toutes les choses qu'il a appris, alors il peut voir au-delà de ce qu'il connaît. Il peut percevoir autre chose, même une autre dimension, une dimension où t'es révélé ce qu'il y a pour de vrai. L'univers, dans sa splendide nature, c'est un ensemble complet. Et la pensée, ce que tu sais, c'est partout, parce que c'est impossible pour la pensée de comprendre le tout. La pensée donc, elle divise, elle prend des morceaux de chaque chose et elle explique chaque chose avec des mots. Donc à ce moment, tu ne sais pas ce qu'est l'univers, ni la vie que tu as, puisque tout est divisé par ce que la pensée propose. Mais si tu ne divises pas, si la pensée est en berm, parce que tu as regardé les choses telles qu'elles sont, tu n'as pas réagi, tu n'as pas voulu arranger ce qui n'est pas à ton goût. Donc tu acceptes. Là, il y a de l'observation, il y a un regard sur la chose telle qu'elle est. Et ce que tu verras, c'est que tout est un seul tout, qui n'est pas dissociable. Et quand tu sais ça, alors il y a une intelligence. L'intelligence du tout, qui fait en sorte que l'harmonie s'installe. Mais dans la division, quand l'observateur veut jouer dans les choses, parce qu'il a divisé les choses, il dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc il va jouer dedans. Il n'est plus l'observateur, puisqu'il est l'acteur dans le jeu. L'observateur, c'est celui qui est le témoin de tout ce qui se joue, bien sûr. Et ce témoin qui voit les choses se jouer, ne voit rien d'autre que ce qu'il est lui-même. Donc, ce qui se joue et ce qui est regardé, c'est la même chose. Les yeux de celui qui voit, sont d'un côté, comme de l'autre, les mêmes yeux. L'observateur voit, et ce qui est observé, te regarde. Avec le même œil. C'est une logique un peu bizarre, parce que dans notre société, on ne voit pas les choses comme ça. On voit les choses là-bas, et tout est séparé de soi. Il y a moi ici et toi là-bas. Et tout ça, c'est séparé. Chacun regarde midi à sa porte. Il n'y a pas quelque chose qui est fait pour que l'union se fasse. Parce que l'image est différente, parce que tout est séparé. Et il y a un conflit qui se joue entre ce qui existe et ce que tu aimerais voir. Donc, les relations sont comme ça. On aimerait voir l'autre comme on aimerait, à notre goût. Mais pas comme c'est. Comme c'est, on ne veut pas le voir. Donc, il n'y a pas d'observateur pour regarder là. Il n'y a pas de témoin pour voir ce qui se joue. Et quand tu vas voir ce qui se joue, et bien tout ce que tu connais, en fait, tu vois, va t'empêcher de voir. Donc, il faut que tu sois libre de tout ce que tu as appris. Les conclusions que tu as doivent être laissées, tranquilles. Et ne pas imposer dans la vision que tu portes sur les choses, dans le point de vue que tu portes sur les choses. Est-ce que tu peux vivre sans réagir, sans le point de vue que tu connais, sans les conclusions que tu as, et accepter de voir ce qu'il y a ? Ça veut dire que tu n'es plus en conflit avec ce qu'il y a. Mais le monde aujourd'hui, on est en conflit les uns avec les autres, parce que chacun a sa façon de penser, son point de vue, et tout le monde veut imposer son point de vue. Donc, il n'y a pas d'observateur. L'observateur, c'est celui qui est sans point de vue. L'observateur, c'est celui qui voit ce qui se passe, et il ne dit rien, il ne fait rien, il n'attend rien. Il accepte de voir, comme ça, la scène qui se déroule. Et à ce moment-là, cette scène se transforme, parce que ce que tu es à ce moment-là, c'est la scène. La scène ordonnée, non pas par l'action que tu vas faire, mais par la réponse de ce que tu es pour de vrai. Et cette réponse est l'ordre qui transforme la chose que tu vois en quelque chose d'exceptionnel, au-delà de tout ce qui peut être pensé. Parce que la pensée nous empêche de voir au-delà. Parce que la pensée, c'est le connu, c'est ce qui a été dit, ce qui a été fait, c'est le passé. C'est la mémoire qui se réitère, c'est une mémoire qui se rejoue, et on appelle ça des pensées. Et des pensées sont innombrables, parce qu'on en a un paquet. On ne fait que ça, ça tourne en rond, et ça ne s'arrête jamais. Parce qu'il y a toute l'histoire de l'humanité derrière ces pensées. Tout ce que tu connais est là. Et donc ces pensées, tu t'es identifié avec. C'est pour ça que tu ne peux pas les observer. Parce que tu crois être cela. Mais il suffit de te détacher de ce que tu penses être, et regarder ce qui se passe. Et tu vas voir que c'est quelque chose qui est là, et que tu peux observer. En fait, c'est ce que nous sommes tous. Nous avons été cela. C'est toi. Mais tu n'as pas besoin de t'identifier avec ce que tu as été. Il faut que tu regardes seulement. Tu vois ce qui se passe. Quelles sont tes réactions. Quelles sont tes envies, tes déboires, tes petits plaisirs, tes péchés mignons. Il faut que tu regardes tout ça. Et ça, c'est un moment d'observation dans notre vie. On doit, ça implique, c'est pas que tu dois, mais ça implique que la vision de tout ça changera, la donne. Parce que sans cette vision où il n'y a rien qui se fait et tout est vu, il y aura toujours une activité qui va se faire. Et cette activité, ça va créer le chaos. Parce que rien n'est accepté comme étant un seul tout. Tout est accepté comme étant disparate, séparé, désorganisé, rivalisé. Et c'est ce monde que nous avons aujourd'hui autour de nous. Un monde en rivalité. Où la guerre se joue. Où les gens souffrent de cela. Et cette souffrance, quelque part, on la cultive. Donc l'observateur est là pour voir tout ça. Pour voir avec un œil détaché tout ce qui se joue dans la scène. Et ne pas réagir. Ne pas réagir. Comme si, avec sa connaissance, il pourrait arranger les choses. Mais personne ne peut arranger les choses. Les choses ne sont pas à être arrangées. Les choses sont à être laissées être. C'est ce qui se passe. Il faut que tu acceptes cela. Et quand tu acceptes cela, alors l'ordre est là. Parce qu'il n'y a plus quelqu'un qui vient déranger ce qui se joue. Et quand il n'y a plus quelqu'un qui vient déranger, et bien tout est OK. Tout est normal. Tout est dans l'ordre. C'est juste le fait que tu ailles jouer dedans que le désordre arrive. Nous voulons croire que nous savons comment faire pour mettre la démocratie, mettre une bonne entente, mettre une ambiance où les gens seront heureux. Mais à force de faire cela, nous avons créé un monde chaotique. Parce que l'action que nous avons, elle vient de ce que nous savons, de ce que nous avons du passé. Et le passé se répète. Et le passé est quelque chose qui n'a jamais résolu rien. C'est seulement quand le passé n'est plus là. Quand il n'y a plus rien. C'est-à-dire quand il y a un vide immense. Quand on accepte l'inconnu. Quand on accepte que l'on ne sait rien. C'est alors que les choses peuvent se faire. En harmonie. Et bien sûr. C'est la chose la plus belle que tu puisses faire. C'est de changer la donne. Parce que tu as vu. Mais tu n'as pas joué dedans. Tu n'as pas réagi. Observer. C'est quelque chose qui doit se faire à chaque instant de ta vie. Observer c'est une méditation. Observer c'est une méditation de chaque instant. Tout doit être vu. Sans ce que tu penses. A partir du moment où tu regardes les choses comme tu penses. Et bien. Tu n'es plus en harmonie. Parce que tu. Divises. Tu te rivalises. Tu es en dualité avec. Ce qui est. Et toi-même. Alors que ce qui est et toi-même. C'est un ordre entier. Tout est un. La dualité vient du fait que nous avons séparé. Ce que nous sommes. En petites sections. On s'est éparpillé. On s'est fragmenté. Et maintenant on ne sait plus. Qu'est-ce que c'est être. 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 C'est le seul tout. Qui est là. Et c'est ça que tu es. Tu es tout. Tu n'es pas. Moi. Avec. Mes idées. Ma religion. Ma richesse. Tout ce que j'ai pu acquérir. Ça. C'est une illusion. Mais ce que tu es. C'est tout le reste. Tu es immense. Mais. Tu veux jouer avec ça. Parce que. Ça ne te plaît pas. La petitesse. Ça ne te plaît pas. Alors tu veux arranger. Pour vouloir être plus. Mais tant que tu joues là. Tu vas rester dans ce petit monde. Où tout se joue. En bataille. Parce que tout le monde se bagarre. Pour. Avoir un regard. Au-delà de sa prison. Mais ce regard ne peut pas aller plus loin. Que ce que tu connais. Tant que tu as le passé. Dans ta perspective. Dans ton champ de vision. Et bien. Tu ne verras pas. Ce qui est immense. Tu ne seras pas libre. De voir. La réalité. De ce qui se joue pour de vrai. Tu vas voir seulement. Ta petite réalité. Et tu vas t'identifier à ça. Et parce que tu t'identifies à ça. Mais tu ne peux plus l'observer. Tu n'es plus l'observateur. Observer. C'est une des choses les plus complexes. Parce que ça veut dire que tu cesses. De marmonner dans ta tête tout ce que tu connais. Et ça c'est la chose la plus difficile. Parce que nous ne voulons pas. Admettre que nous ne savons rien. Et c'est ça tout l'enjeu. C'est de reconnaître que tu ne sais rien pour apprendre. Et il te faut beaucoup d'humilité. Pour lâcher ce que tu es devenu. En tant que connaissance. En tant que savoir. En tant que notoriété. En tant que personne. En tant que rôle que tu joues. Il te faut beaucoup d'humilité pour lâcher ça. Parce que tu ne sais rien. Et quand tu ne sais rien. Et que tu ne fais rien. Pour arranger. Parce que ça n'est pas à ton goût. Alors la paix est là. La paix est là. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter. De voir comment les choses devraient être. Tu acceptes. Et cette acceptation fait que. Tout change. Tout.